Alors, bonsoir tout le monde. Mon nom est Marie-Claude Leblanc. Je suis la directrice de l'arrondissement d'Outremont. Ça me fait plaisir d'être votre animatrice pour la rencontre de ce soir. Puis elle est magique, cette rencontre-là, parce que c'est notre première rencontre de présentation aux citoyens et citoyennes de Rue Elverte. Alors, il y en a plusieurs qui vont suivre, mais celle-là, c'est sûr qu'elle va rester gravée dans notre cœur pour toujours. Yoann qui opine de la tête, c'est tout à fait vrai. Alors, j'animerai la rencontre. Naturellement, ce n'est pas moi qui va faire la présentation. Ça va être Yoann avec sa charmante équipe de comité vert de Ruel. On va faire la présentation et par la suite, on va répondre à l'ensemble de vos questions. Alors, je vous demanderai de les garder jusqu'à la fin. Et puis, on s'assurera de bien adresser vos questions. Aussi, lorsque vous voulez prendre la parole, je vous demanderai de le mettre soit dans la zone de clavardage ou encore de lever la main via Zoom. Et puis, ça va faire plaisir de vous donner la parole. Je vous demanderai pour ceux et celles qui ne parlent pas de fermer votre micro et prenez le pas personnel. Mais si vous l'oubliez, ça se peut que je ferme le micro. Mais c'est vraiment plus pour assurer que sur la ligne, ça soit fluide et que ça ne griche pas. Je rappelle encore qu'on enregistre la présentation de ce soir pour s'assurer que tout le monde qui ne pouvait pas être là ce soir puisse la regarder et puisse par la suite, s'il y a lieu, poser des questions et s'exprimer. Et puis, si ce n'est pas déjà fait, on vous demande de vous identifier dans la zone de clavardage pour dire votre nom et qui ont mis leur adresse. C'est super. Alors, cela étant dit, je souhaite souligner aussi la présence de Mme Patreau. C'est notre élue qui est responsable de plusieurs choses, entre autres notre comité Parcs, Sports et Environnement et qui a participé à l'élaboration du guide des ruelles vertes et qui, je crois, Mme Patreau, vous affectionner particulièrement ce projet. Effectivement, merci, Mme Leblanc, pour me laisser quelques secondes. Je suis extrêmement contente que cette réunion ait lieu. Effectivement, elle va rester dans notre cœur comme la première réunion du comité Parcs-Albert et il y en a plusieurs d'autres qui viennent les prochains jours et c'est vraiment l'aboutissement d'une nouvelle étape pour l'arrondissement. Alors, je suis très contente de ça. Alors, voilà. Bonne soirée à tout le monde. Merci, Mme Patreau. Alors, je vais laisser la place à Johan pour qu'il puisse présenter les membres du comité vert et vous faire la présentation. Merci. Merci beaucoup, Mme Leblanc. Donc, bonsoir et bienvenue à tous à cette première présentation de projet de ruelle verte à Outremont. Comme je disais, ce soir, je suis vraiment, vraiment heureux. Il y a deux personnes du comité vert qui ont voulu m'assister, dont Mme Martha Wainwright. Je remercie beaucoup sa présence et puis aussi Mme Raphaël Proulx. Je remercie également sa présence. Donc, deux personnes, deux piliers dans le comité qui sont là avec moi. À la fin, ils pourront aussi répondre à certaines des questions qui vont peut-être toucher plus la vie communautaire, la vie sociale vraiment de la ruelle. Puis aussi, peut-être qu'ils expliqueront aussi qu'est-ce qui les a poussés à se mobiliser pour créer ce magnifique projet-là que je vais vous présenter sous peu. Donc, voilà. Je vous souhaite vraiment la bienvenue. Et puis, pour mettre la table, en fait, je voudrais vraiment expliquer, prendre le temps d'expliquer une chose. C'est que c'est les projets de ruelle verte qu'on présente aujourd'hui. Il faut comprendre que c'est vraiment des projets qui ont été conçus par les citoyens, pour les citoyens. Donc, les projets que je présente ici ce soir, bien, le projet que je présente ici ce soir, en fait, c'est vraiment, c'est l'équipe du comité vert qui l'ont conçu, qui l'ont designé, qui ont… Moi, mon rôle, c'était vraiment de les accompagner. Puis, voilà. Ça fait que c'est vraiment, on présente le projet de façon sommaire ce soir. Et puis, on va vous inviter après ça, là, à vous prononcer sur le projet. Donc, comme je disais, 13 juillet 2020, c'est une date historique pour l'arrondissement d'Outremont, les projets de ruelle verte. On commence. En fait, la petite table des matières en entrée de jeu. Dans un premier temps, je vais vous parler des avantages des ruelles vertes. Ensuite, de ça, au numéro 2, je vais vous présenter le nouveau guide d'aménagement des ruelles vertes et la procédure, en fait, le guide qu'on parlait tantôt, que Mme Patrault a travaillé dessus. Ensuite, en numéro 3, ça va être le projet de ruelle verte de ce soir. Puis, numéro 4, dans la conclusion, je vais vous parler de l'échéancier, de ce qui s'en vient dans le futur avant d'arriver aux travaux. Donc, les avantages des ruelles vertes, en fait. Tout d'abord, la ruelle verte, c'est sûr que quand on parle de ruelle verte, le mot vert signifie beaucoup l'environnement, signifie la plantation, l'embellissement de la ruelle. Mais une ruelle verte sert aussi à autre chose. Ça sert, premièrement, à la sécurisation des ruelles. C'est de créer vraiment un milieu sécuritaire où ce que les enfants peuvent jouer. On va utiliser des méthodes d'atténuation de circulation, on va utiliser des enseignes de ralentissement ou de faire attention aux circulations locales, des trucs comme ça. Ça fait que c'est vraiment de créer un milieu de jeu sécuritaire. Dans les ruelles vertes qu'on propose ce soir, vous allez voir, dans le projet qu'on propose ce soir, on va parler de déminéralisation. C'est-à-dire de vraiment enlever de l'asphalte ou du béton au profit de verdissements. Ça, ça va amener aussi le fait d'enlever ces surfaces-là qui chauffent énormément en période estivale. Ça va permettre d'avoir une meilleure gestion des eaux et de créer des îlots de fraîcheur. Le fait de verdir aussi les ruelles vertes, ça va nous permettre d'augmenter la biodiversité. Puis quand on parle de biodiversité, c'est sûr et certain qu'on parle d'insectes bénéfiques, les abeilles pollinisateurs qui vont revenir dans l'arrondissement parce que depuis quelques années, ils commencent à disparaître. Donc, ça a vraiment des bienfaits au niveau de l'environnement, au niveau de l'écologie. Ensuite de ça, quand on va travailler, puis vous allez le voir ce soir, à chacun des projets de ruelles vertes que j'ai travaillé avec mes comités, on a toujours élaboré une certaine thématique pour la ruelle. Donc, ça va permettre, en fait, ça permet d'avoir une certaine identité. La ruelle a comme une arme qui fait que c'est le miroir, dans le fond, des citoyens riverains de la ruelle. Le fait aussi de personnaliser cette ruelle-là, ça a vraiment un impact majeur sur l'atténuation de la circulation. Ce que je veux dire par là, c'est que plus le champ de vision est large dans une ruelle, plus la ruelle est bétonnée, plus la ruelle est impersonnelle, plus on a tendance à rouler vite, accélérer, puis à laisser des dépôts sauvages. Mais plus on aménage une ruelle, plus on la personnalise, plus ça devient gênant de laisser des dépôts sauvages, puis plus on va ralentir la vitesse parce que le champ de vision est un peu plus réduit, la ruelle est aménagée. On a plus l'impression de rentrer dans la cour de chez quelqu'un. Donc, c'est ce qu'on va essayer de faire avec la création de jardins thématiques. C'est sûr et certain qu'on parle d'embellissement, puis quand on parle d'embellissement aussi, ça permet d'intégrer des éléments visuels intéressants, comme par exemple des potés fleuris colorés, de faire des murales, de la peinture, du marquage de jeux d'enfants, des trucs comme ça. Puis même qu'il y a certains projets de ruelle verte que les citoyens ont même décidé eux-mêmes de fabriquer des pièces d'or à partir de matières recyclées ou de bois ou de pierre, puis d'expositions en ruelle. Donc, tout ça, ça permet d'offrir vraiment aux citoyens puis aux enfants un espace de jeu libre qui est ludique puis éducatif et sécuritaire. Le fait de travailler ensemble dans un comité vert, puis ensuite de ça, de tous ensemble, d'assurer la pérennité de la ruelle par des corvées d'entretien, par des barbecues, par des fêtes de ruelle, tout ça, bien, ça permet vraiment d'établir un sentiment. D'appartenance à son quartier puis à sa ruelle, ça permet donc nécessairement de favoriser l'entraide et la socialisation, donc le bon voisinage, on se met à parler à nos voisins puis à les connaître, ça permet vraiment de faire des échanges culturels très, très intéressants. Puis donc, tout ça, pour tous ces facteurs-là, bien, c'est sûr et certain qu'au bout de la ligne, mais ça permet vraiment l'amélioration de la qualité du milieu de vie de notre rue. Quelques chiffres sur les ruelles à Montréal. Sur l'île de Montréal, il existe environ 450 kilomètres de ruelles. Sur ces 450 kilomètres-là, il y en a environ 60 kilomètres de ruelles qui sont verdies. Ça correspond environ à 375 tronçons de ruelles vertes. De 2011 à 2017, la moyenne, ça disait environ 44 nouvelles ruelles par année, mais aujourd'hui, en 2020, c'est vraiment beaucoup plus que ça, si on parle de 50 et plus par année de nouvelles ruelles qui sont aménagées. Puis dans ces ruelles-là, on parle de déminéralisation, verdissement, tout ce que je viens de vous parler. À Outremont, nous, on a 11,7 kilomètres de ruelles. Dans ces 11,7 ruelles-là, il y en a seulement 4 qui sont dites ruelles vertes. La première a vu jour en 2009. C'est une réalisation vraiment faite à l'interne par les TP. Il n'y avait aucune déminéralisation. C'était, dans le fond, on avait, avec le menuisier des travaux publics, on avait conçu des bacs en bois. Puis on avait donné ça aux citoyens. Puis les citoyens avaient planté dedans des plantes annuelles ou des vivaces. Puis c'est tout. Puis après ça, il y avait certains citoyens qui, par eux-mêmes, avaient décidé de faire du marquage au sol un peu ludique pour les enfants puis d'ajouter quelques petits potés fleuris. Mais c'est ça. Jusqu'à la date, jusqu'à ce jour, on en a 4. Donc la première, 2009. Après ça, 2014. Ensuite, 2017. Et la toute dernière, c'est en 2018. De ces 4 ruelles-là, comme je disais, aucune n'a été déminéralisée ou plantée. On est rendu, je suis rendu à vous présenter le guide d'aménagement d'une ruelle verte. Ce guide-là a été publié en mai 2019. À gauche de l'écran, c'est la page couverture du guide. On peut facilement le retrouver sur Internet en tapant « Guide d'aménagement ruelle verte Outremont ». Là, ça sort sur Google. On peut downloader le PDF puis le consulter. C'est vraiment un très, très beau guide, quand même assez imagé. Puis c'est bien résumé. Mais la page qui m'intéresse surtout, c'est la page numéro 11 qu'on voit ici à droite. Là, je sais que c'est écrit peut-être petit pour vous, mais je vais vous le résumer. En fait, grosso modo, dans le fond, cette page-là, ça décrit les 10 étapes à suivre pour arriver à un produit final de ruelle verte. Donc, les 10 étapes à suivre pour concevoir un projet de ruelle. L'étape numéro 1, c'est Martha puis Raphaël qui l'ont faite, en fait. Il faut se mobiliser puis s'associer ensemble entre 4 et 5 voisins puis faire un comité vert. Ensuite de ça, ce comité vert-là vont se rencontrer puis vont commencer à réfléchir à un concept préliminaire puis produire un plan préliminaire du projet qui les intéresse de ruelle verte. Ensuite de ça, ils vont consulter les résidents riverains puis il y a une lettre d'appui dans le document. À la fin du document, il faut recueillir environ 25 % des signatures de la ruelle qui sont en appui pour le projet. Ensuite de ça, une fois que ça c'est fait, ils vont déposer le projet à l'arrondissement puis c'est là que moi, je vais rentrer en jeu. Je vais analyser le projet qui a été soumis. Ensuite de ça, je vais aller les rencontrer sur le terrain. On va marcher ensemble. Moi, je suis vraiment un gars de terrain. J'aime aller marcher la ruelle. J'aime qu'on puisse se rencontrer. Ensuite de ça, sur place, on va pouvoir en partant cibler certaines problématiques. Je vais aussi expliquer la procédure parce que des fois, entre-temps, entre les étapes, il y a d'autres citoyens riverains qui se greffent au comité. Donc, on refait un petit résumé de la procédure. Puis ensuite de ça, c'est ça. On va discuter de ce qui est possible, qu'est-ce qui l'est moins techniquement. On va parler de tous les enjeux des ruelles. Donc, ensemble, tranquillement, pas vite, on va cheminer dans le projet. Je vais les guider. En fait, il faut vraiment comprendre, comme j'explique, en entrée de jeu, c'est vraiment un projet fait par les citoyens, pour les citoyens. Donc, moi, je suis vraiment là pour les guider. C'est vraiment eux qui vont concevoir et réfléchir à leur projet. Puis, c'est ça qui fait toute la beauté de la chose. Ensuite de ça, une fois que le projet, on arrive à un stade qui est quasi achevé, là, c'est là que moi, je vais avoir émis mes recommandations. Tout ça, c'est là qu'on va présenter le projet de ruelle verte à des comités internes. Dans les comités internes, il va y avoir un comité composé des travaux publics. Ensuite de ça, du bureau de projet. On va présenter aussi le projet à aménagement urbain, pour avoir leurs recommandations. Ensuite de ça, au comité de sécurisation. Et puis, finalement, donc, c'est ça, comité de sécurisation. Ensuite de ça, eux, ils vont déposer leurs recommandations. Ensuite, on va faire les modifications en conséquence. Et puis, c'est là qu'on arrive à la soirée de ce soir. Lorsque le plan, là, tout le monde a émis leurs recommandations, puis qu'on a bien peaufiné le projet, tout ça, on est prêt à vous le présenter. Donc, on le présente aux citoyens riverains. Ensuite de ça, c'est que nous, on va vous laisser un certain temps pour vous prononcer. Si jamais il y en a parmi vous qui sont contre le projet, il y a une fiche à la fin du guide que vous pouvez remplir. C'est sous forme de pétition. Donc, vous devez aller recueillir 51 % des voix des citoyens riverains de la ruelle. Ensuite, nous déposer ça. Puis, si jamais tout le monde veut l'embarquer dans le projet, c'est sûr qu'il va y avoir des petites modifications en cours de route. Là, on est conscient de ça. Mais si les gens sont vraiment pour le projet, puis qui ont le goût d'embarquer dans cette belle aventure-là, c'est là qu'après ça, nous, ce qu'on fait, c'est que moi, je vais aller avec un gré à gré avec des architectes paysagistes qui sont spécialisés dans la conception de ruelle verte pour qu'ils puissent nous faire vraiment des plans et de vie le plus achevés possible pour ensuite tomber en réalisation de travaux qu'on cible ici, mettons, si tout se passe bien, là, ici, on cible pour l'automne. Donc, puis ensuite de ça, une fois que l'aménagement de la ruelle est fait, c'est sûr que là, il vient le temps de faire une belle grande fête pour l'inauguration parce qu'on est fiers de notre projet. Puis ensuite de ça, à l'étape 10, c'est là qu'il vient le temps d'entretenir la ruelle puis d'assurer la pérennité de la ruelle parce que c'est ça le plus important. Puis après ça, nous, on est présentement à l'arrondissement en train de mettre des programmes en place pour vraiment vous apporter un coup de main pour la suite. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est sûr qu'un projet de ruelle verte, l'arrondissement s'engage à investir tous les frais encourus pour réaliser le projet. Mais la beauté de la chose, c'est qu'une fois que le projet est réalisé, c'est vraiment le comité vert et les citoyens qui s'engagent, eux, à entretenir leur ruelle puis à assurer après ça la pérennité de la ruelle. Donc, voilà les résumés, les 10 étapes du guide d'aménagement d'une ruelle verte. Les projets en cours, réalisation 2020-2021, en fait, je suis vraiment heureux de vous informer qu'on a présentement 7 projets sur la table qui sont travaillés. Ces 7 projets-là, ce soir, on est à la première présentation, mais on va avoir, d'ici deux semaines, on va faire les 7 présentations. Donc, on disait qu'on avait 4 projets de ruelles existants. On risque de se retrouver avec 7 nouveaux qui incluent vraiment des projets thématiques personnalisés, de la déminéralisation, de l'ordre visuel, un petit côté ludique, un petit côté éducatif. Ça va être vraiment, vraiment intéressant et bénéfique pour Outremont. Donc, juste pour vous montrer ici sur la carte, j'ai fait un lien entre les noms de ruelles et puis la carte avec la même couleur pour démontrer les tronçons. Ce qui est vraiment intéressant à constater ce soir, c'est que moi, je ne m'attendais pas à ça, je vous le dis, je m'attendais à ce que ce soit tout regroupé dans un endroit et j'étais vraiment content de constater que c'est une demande qui est vraiment répartie presque partout à Outremont. C'est sûr que la montagne, il n'y en a pas parce qu'on n'a presque pas de ruelles dans la montagne, mais ça couvre le territoire presque en entier et ça, c'est vraiment intéressant. Ça veut dire que c'est vraiment une belle vague. C'est un beau courant qui est en train de s'installer à Montréal, le fait d'aménager des ruelles. Il faut comprendre aussi qu'avec la COVID qu'on a eue, c'est sûr que ça nous a permis de constater que c'est important d'avoir un milieu près de chez nous, tout près de la cause, qu'on peut en profiter, qu'on n'a pas à faire plusieurs kilomètres pour trouver un endroit vert, pour trouver un endroit où se reposer ou un endroit pour jouer pour les enfants en toute sécurité. Ça fait que voilà. Et maintenant, le projet que je vous présente ce soir, le projet de la ruelle Megarigle, donc la ruelle de l'épée, qu'herbes entre lauriers et fermons. La ruelle Megarigle, l'inspiration et le concept, c'est qu'on a voulu créer un tronçon de ruelles qui est aménagé. On va parler de déminéralisation. On va parler d'insertion de pavés alvéolés entre des roubières de béton et de végétalisation. On va parler de, vous avez une ruelle qui est très, très, très étroite. En fait, dans tous mes projets de ruelles vertes, vous avez la ruelle la plus étroite. C'est environ, parce que vous, ça se promène un petit peu, mais grosso modo, c'est 3 mètres, 3,25 mètres de distance. Donc, on va préférer utiliser des jardinières suspendues sur les clôtures pour libérer la place au sol, parce qu'on n'a pas beaucoup de place pour planter. Puis aussi, on va essayer de revoir la gestion des matières résiduelles. Dans tous mes projets de ruelles que je vais présenter, je refais tout le temps un petit tour. Je sais que vous, vous habitez dans votre ruelle, mais des fois, c'est bon juste de se la remettre en tête. Ça fait qu'on va passer ça vite, mais c'est des photos qui couvrent vraiment l'entièreté de la ruelle. Donc, on commence ici par l'entrée ruelle côté Fairmount. On le voit, on le sent que la ruelle, la perspective, c'est quand même très, très, très étroit. Côté droit, ici, on a des poubelles qui sont disposées là. Je sais que parfois, ça peut être assez problématique. Donc, on va essayer de réfléchir à quelque chose pour mieux gérer ces poubelles-là. Le projet que je vous présente ce soir, c'est qu'on ne couvre pas l'entièreté de la ruelle. Nous, on a décidé d'aménager seulement la portion qui est environ du trottoir au véhicule rouge qu'on voit dans la ruelle. Ça fait que c'est cette portion-là qu'on aménage. Vous, votre ruelle est comme en forme de thé. On n'ira pas, on n'aménage pas dans ce projet-là ce soir. Il y a juste ce côté. On ne touche pas non plus au stationnement. Ça fait qu'on reste vraiment dans ce petit tronçon-là. Donc, on voit ici les poubelles qui sont là. Il y a même des poubelles qui sont présentement complètement à l'envers. On voit aussi sur l'hygiène du milieu problématique, encore une fois. On voit ici à gauche ce que j'aime de cette photo-là. C'est que ça n'est bon bien qu'il y ait un petit peu d'espace pour aménager au sol. Si on voit la limite de l'asphalte où il y a le bac, il y a un petit espace d'environ un pied, un pied demi. Cette bande-là, on pourrait très bien aller planter des plantes indigènes dans cet endroit-là. Mais le reste, on est obligé, à cause du déneigement, à cause qu'on conserve une certaine circulation. Donc, le reste, on est obligé de le garder dégagé. Donc, le fait d'installer des jardinières sur le dessus des clôtures avec des plantes retombantes, ça peut être très, très, très intéressant pour végétaliser de façon verticale. Moi, je dis tout le temps à mes comités que si on n'a pas assez de place de façon horizontale, il faut cibler la verticalité. Donc, on pourrait installer, par exemple, des plantes grimpantes, on pourrait installer des jardinières suspendus. Donc, c'est quand même très, très intéressant. Donc, on continue à faire le tour de la ruelle. Donc, on le sent vraiment ici, plus qu'on avance, plus que c'est étroit. Il y a certaines zones comme ça que ça peut être un très, très beau potentiel d'aménagement. Donc, on continue. Puis, c'est là qu'on arrive. Là, on est au-delà de la zone de travaux. On va tomber où est-ce qu'il y a le stationnement public avec la sortie hantée au coin laurier. Et puis, de l'autre côté. Les inspirations en ruelle, en fait, chaque fois que je vais marcher la ruelle puis que je rencontre les comités, dès la première journée, j'essaie toujours de prendre des photos, d'essayer d'ouvrir l'œil puis de remarquer c'est quoi les petites beautés cachées que vous avez dans votre milieu. Puis, j'essaie tout le temps de vous les remettre en lumière. Je vais faire la même chose. Si on a des photos, je vais passer quand même vite. Mais c'est toutes des belles petites beautés cachées que vous avez que ça vaut la peine de mettre en valeur. Puis, on s'est peut-être servi de ça des fois pour nous inspirer, soit pour la thématique ou soit pour concevoir le plan. Donc, vous, en ruelle, il y avait des beaux écrans d'intimité, des belles conceptions de menuiseries. On les voit ici, il y a différents styles. Ça, ça va peut-être permettre de choisir le style de cache-poubelle qu'on va utiliser pour les travaux. Plusieurs matériaux nobles. On voit ici, vous, vous avez l'avantage d'avoir ce tronçon de ruelle-là que je parle, qu'on va aménager. Il y a quand même de très grands arbres. Donc, vous n'êtes pas dans les tronçons de ruelle où il y a la plus grande îlots de chaleur. Il y a quand même beaucoup d'ombre. Il y a une belle canopée qui passe au-dessus. Puis, il y a les honorables que j'appelle des beaux grands arbres. Il y a aussi une belle variété d'arbustes ornementales à certains endroits, très fleurifères. Vous avez beaucoup de murs végétalisés. À droite ici, j'attire votre attention, il y a une drangée grimpante. La photo vraiment de droite, puisque les géraniums rouges, ça, c'est vraiment magnifique comme hydrangée. De belles plantes grimpantes. Il y a de belles variétés. Il y a de l'installation, il y a de la plantation de fougères, des plantes ornementales. Ça ici, je trouvais ça génial comme idée. Je ne sais pas c'est qui qui l'a fait, mais une idée de rangement pour les bacs comme ça, ça permet les bacs ne tombent pas sur le côté, comme on a vu à l'entrée. Donc, vraiment intéressant comme rangement. Puis, ça reste propre. Je suis rendu à vous présenter à vol d'oiseau le plan d'aménagement. Donc, on voit ici à gauche, c'est l'entrée Fairmount. Puis, on voit où il y a comme des roulières jusqu'à mi-chemin. C'est vraiment cette zone-là qu'on va aménager. Puis, on le voit, la ruelle, elle s'en va un petit peu en décrocher. Oups, j'ai passé tout droit. Donc, on le voit ici, la zone. En fait, le concept qui était souhaité par le comité vert, c'est vraiment d'installer un seuil d'entrée. Ensuite de ça, on voit la petite ligne noire. Je ne sais pas si vous voyez ma souris ici. Mais la petite ligne noire qui est là, c'est les fameuses barrières pivotantes qu'on a commencé à installer à l'arrondissement qui fonctionnent super bien. On a vraiment des bons commentaires des citoyens. Après ça, on déminéralise l'entièreté de la partie ici jusqu'à cette adresse-là puis qu'on repose une autre barrière pivotante. Puis après ça, on a le reste de l'accès puis de la circulation jusqu'au stationnement public. Ça, ça permettait vraiment, dans le fond, c'était l'idée de créer un peu comme un mini-parc, en fait, un mini-parc linéaire en ruelle près de chez vous. Ça permet de, quand on ferme les barrières, les barrières, on les ferme manuellement. Puis ça permet aux enfants de jouer dans cette portion de ruelle-là qui peut être très, très sécuritaire puis tout près de chez vous. Donc, au lieu d'aller jouer dans la rue, au lieu d'aller jouer au parc loin, bien, c'est directement près de chez vous. Donc, puis pour vrai, tous les tests qu'on a faits à date sont super concluants pour les barrières. Puis le fait de déménéraliser, bien, ça va permettre de mieux gérer les eaux de pluie. On garde les roulières. C'est vraiment pour la circulation des camions plus lourds, comme le déneigement, tout ça. Fait que l'hiver, on peut ouvrir les barrières. On peut déneiger. Si on veut jouer en ruelle l'hiver, on referme les barrières. Ça, il n'y a pas de problème. On peut les fermer de façon manuelle. Puis voilà. Fait que ça permet de garder les roulières. bien, ça va moins affecter la surface pavée alvéolée. Les roulières, on les a vraiment calculées avec la MRA. Là, on a vraiment pris soin de calculer les largeurs d'empattement de tous les véhicules qu'on utilise en ruelle, de la plus petite voiture au plus gros des camions pour vraiment avoir une surface de contact pour les pneus. Fait que ça va permettre de conserver le plus possible en bon état les pavés alvéolés. Puis la volonté du comité, c'est de verdir les alvéoles des pavés. Puis vous allez voir, ils ont fait un travail vraiment colossal puis un travail vraiment magnifique. Ils nous offrent même aujourd'hui, ce soir, des élévations 3D, des ambiances de qu'est-ce que la ruelle pourrait avoir l'air pour mieux le visualiser, mieux le vivre. Je vous le présente à l'instant. Le croquis d'ambiance 3D, voilà. Quand je parlais le petit seuil d'entrée à l'entrée Fairmount, c'est exactement ça. C'est qu'on aurait le souhait d'aménager comme une carpette en gros pavés, en grosses dalles. C'est vraiment pour aller chercher l'idée de personnaliser la ruelle puis d'avoir vraiment l'impression de rentrer dans la cour privée, dans la cour de chez quelqu'un. Ça devient gênant d'aller déposer des sacs d'ordures ou de faire de la grosse vitesse là-dedans. Donc, on a vraiment l'impression de rentrer sur un terrain aménagé. À droite, c'est l'idée d'installer un cache-poubelle pour essayer de mieux gérer les poubelles qui sont toujours à l'entrée, des fois qui tombent au sol. Comme je disais, c'est le fait d'aménager vraiment une zone pour les poubelles. Ça devient gênant pour laisser des dépôts sauvages à la base. Une partie qu'on ne voit pas, mais devant le cache-poubelle jusqu'à la rue, on pourrait planter au sol pour habiller un petit peu cette masse-là. C'est sûr que là, sur l'image, le cache-poubelle est immense. On voit par rapport à l'échelle de la femme et son bébé qui est là, ça ne serait pas aussi haut. Ça serait peut-être un 5 pieds de hauteur maximum. Juste la hauteur des bacs. C'est là qu'après ça, on verra si on utilise des portes coulissantes ou des portes qui s'ouvrent. Puis, après ça, on sent bien l'idée des roulières avec la déminéralisation puis l'installation de pavés alvéolés verdis. À gauche, c'est l'espacement que je vous disais qu'on avait. Ce n'est pas super large, un pied, un pied demi, qu'on pourrait verdir. On va utiliser des plantes indigènes, des plantes qui vont être résistantes le plus possible aux celles de déglaçage, des plantes aussi qui n'ont pas besoin d'être super bichonnées parce qu'on n'est pas dans un aménagement de ruelles où tout va être taillé aux ciseaux. Ça fait qu'on essaie de garder vraiment un cachet plus rustique, plus naturel, mais on va essayer quand même d'avoir une végétation qui va être quand même fleurissante pour égayer la ruelle. Puis, on le voit ici sur les... En tout cas, c'est loin un petit peu, mais sur les clôtures, on voit des jardinières qui retombent et qui viennent habiller les clôtures. On le voit ici à droite. Puis ça, c'est sûr que chaque citoyen va gérer lui-même sa jardinière sur sa clôture, donc la planter et l'entretenir, l'arroser. C'est sûr, ça va demander beaucoup d'arrosage, mais ça peut vraiment permettre un milieu de vie assez intéressant avec les... On voit les deux barrières là aussi qui bloquent les entrées. Donc, on a une deuxième. On les voit bien ici, les jardinières que je parlais, qu'on pourrait installer sur le dessus des clôtures. Ça fait que c'est vraiment un très, très beau projet qui pourrait vraiment améliorer votre... Quand je disais de l'amélioration du milieu de la qualité de vie, c'est un très, très bel exemple. Donc, les enfants pourraient jouer au ballon. Vous pourriez aussi vous asseoir sur un petit banc puis lire votre journal. Donc, je demande toujours à mes citoyens riverains, à mes citoyens comité vert de me déposer une brève description du projet. Dans le fond, c'est pour expliquer un peu leur démarche. c'est quoi les besoins qu'ils ont ciblé en ruelle, les problématiques, les solutions qu'ils ont trouvées. Donc, ici, le comité vert a exposé quatre problématiques majeures. La première, c'est surtout la propreté de la ruelle. La deuxième, c'est la sécurisation comme la plupart des ruelles. Troisième, c'est le verdissement. Puis quatrième, c'est l'importance de la vie communautaire puis de tisser des liens. Donc, au niveau de la propreté, excusez, au niveau de la propreté, c'est sûr que c'est un enjeu majeur. La ruelle, le comité considérait que la ruelle était souvent très insalubre. Puis la raison de ça, c'est exactement la raison que je vous ai exposé en début de présentation. C'est vraiment le fait que la ruelle est impersonnelle. Il s'agit d'un espace anonyme. Donc, ça l'échappe totalement au contrôle social. N'importe qui peut arriver et mettre des peaux sauvages un peu partout. Puis après ça, s'en aller. C'est un espace qui est abandonné, malsain. Donc, la solution que le comité proposait pour eux, eux, ils proposaient de mettre la collecte en devanture au lieu d'être directement en ruelle ou de trouver une autre façon de mieux gérer les ordures. comme l'idée du bac poubelle qui pourrait venir camoufler un petit peu plus les bacs au lieu d'être exposés à tout le monde. Donc, voilà. Ça, c'était le point 1, l'importance de la propriété. Ensuite de ça, la sécurisation, bien, on l'a décrit, en fait, avec l'installation des barrières. C'est des barrières que je vous présente ici, qu'on a utilisées à l'arrondissement, que je vous dis que ça a vraiment fait ses preuves. C'est génial comme système. Des barrières pivotantes. On a juste à tirer une petite goupée en dessous puis la barrière est facilement déplaçable. Puis ce qui est génial aussi avec les barrières, là, si vous ne les avez pas vues à l'arrondissement, c'est qu'il y a toujours un espace de laissé sur le... Puis ils sont faites sur mesure, les barrières. Il y a toujours un petit espace de laissé pour la circulation des piétons, des vélos et puis des poussettes. Donc, on n'est pas... Il faut vraiment... On l'ouvre juste pour la circulation automobile, mais pour véhiculaire. Mais pour piétons, cyclistes, puis poussettes, on peut la laisser fermer. C'est sûr et certain qu'il faut... Il faut se conditionner. Il faut se conditionner à quand on passe à ressortir de la voiture puis aller la fermer. Ça fait qu'il y a une certaine forme d'éducation qui doit se faire. On doit s'habituer à ça, mais ça se fait quand même très, très bien. Puis au niveau de l'écologie, au niveau du verdissement, bien, comme je disais, c'est pour eux l'important, c'était vraiment la déminéralisation du tronçon. Ils souhaitaient l'installation de pavés alvéolés, l'installation d'un couvre-sol qui est quand même assez résistant comme du trèfle ou autre, peut-être même du teint à certains endroits. Le teint serait intéressant puis même le trèfle pour des floraisons plus printanières. Comme on disait, c'est un endroit très étroit, donc très restreint. Donc, il faudra favoriser les jardinières accrochées aux clôtures utiliser plus la verticalité puis un petit peu de plantes vivaces au sol. Puis ultimement, c'est sûr que le comité vert souhaiterait pouvoir installer une certaine forme d'éclairage au sol, mais là, je ne parle pas d'un éclairage de lampadaire, on parle plutôt d'un éclairage d'ambiance. On utiliserait probablement assurément le solaire. Donc, les lampes, aussitôt que la luminosité baisserait, commencerait à illuminer un petit peu puis c'est toujours une lumière qui est très, très douce, non aveuglante. C'est juste pour créer un petit peu d'ambiance puis encore là, c'est pour vraiment avoir le sentiment de vivre dans un endroit qui est plus résidentiel que public. Donc, c'est pour s'approprier vraiment les lieux. Numéro 4, comme je disais, c'est que pour eux, la communauté est super importante. Je vais juste vous lire ce qui est écrit ici parce que je trouvais ça vraiment intéressant. Le comité d'oeuvre a dit que notre ruelle verte sera un espace privilégié pour permettre aux enfants de jouer en toute sécurité. Elle sera également un lieu précieux pour favoriser les rencontres informelles entre voisins de tous les âges. Finalement, nous souhaitons que cet espace communautaire favorise les rapports de bons voisinages avec les familles riveraines de la communauté assisique. Dans cet esprit de fraternité, nous souhaitons nommer notre ruelle verte la ruelle Megarigle. Afin de rendre hommage à une famille de grands artistes montréalais qui, depuis deux générations, sont riverains de la ruelle et ont créé d'innombrables ponts culturels entre francophones et anglophones grâce à leur production artistique remarquable. Donc, voilà, c'est ce qui a fait que nous avons choisi, le comité a choisi le nom de ruelle Megarigle au projet. Je vais laisser après, dans la période, juste avant la période de questions, je vais laisser Martha, elle souhaitait, madame Wainwright, elle souhaitait s'exprimer aussi sur le choix du nom. Donc, je vous laisse sur certaines, pour ce point 3, la présentation du projet sur certaines images d'inspiration qui donnent une belle ambiance de la ruelle. Donc, des produits, on pourrait utiliser, ça c'est les lampes solaires que je disais qui pourraient être encastrées au sol ou dans le béton, dans les roulières de chaque côté pour permettre, ou même au long des clôtures pour permettre un éclairage plus vertical et eau d'elle, eau d'elle mais solaire, c'est-à-dire. Ensuite de ça dans les jardinières, de plus en plus, depuis quelques années, on sait l'agriculture urbaine de plus en plus en vogue, puis ils ont commencé à produire des plants de fraises retombantes qu'on peut utiliser en jardinière, puis des plants de tomates, de cerises aussi, ça pourrait être quelque chose de très intéressant pour vous à installer en ruelle. En étant en hauteur, les plantes les fruits ne seront jamais en contact avec la pollution du sol, puis les enfants en passant pourraient s'agripper une petite fraise ou une petite tomate puis manger ça, donc ça amène un petit côté ludique aussi éducatif. C'est un premier contact aussi pour les enfants avec le jardinage, donc c'est vraiment super intéressant. J'aimais aussi beaucoup l'idée des jardinières suspendus, comme on voit ici, c'est deux idées, deux types, deux modèles différents, qui est assez intéressant aussi. Si on utilise une variété de couleurs, ça amène vraiment de la vie dans l'espace. En dernier lieu, je vais vous expliquer un petit peu les échéanciers, qu'est-ce qu'il reste à faire. En fait, grosso modo, le 4 juin, nous avons présenté les projets de ruelles conçus par les citoyens au comité interne, donc les sept projets que je vous parlais. le 12 juin, on a refait la même opération, mais avec aménagement urbain. Ensuite de ça, ils ont déposé leurs recommandations. On a présenté par la suite au comité de sécurisation. Ensuite, eux aussi, ils ont déposé juste avant la Saint-Jean-Baptiste, la fête nationale, leurs recommandations. On a débuté la distribution de l'avis de convocation pour la présentation aux citoyens et riverains la semaine dernière. Et puis là, du 13 au 24, c'est vraiment, on fait la présentation comme ce soir. Ce soir, c'est la première. Donc, on va faire la présentation de chacun de ces projets-là. Ensuite de ça, vers la fin juillet, nous allons vous distribuer une lettre de refus. Donc, si les gens s'opposent au projet, pourront remplir cette lettre-là. C'est la lettre que je parlais qu'on retrouve dans le guide qui est un peu sous forme de pétition. Si tout va bien, fin juillet, moi, j'aimerais vraiment débuter ma consultation avec les architectes paysagistes pour vraiment commencer l'élaboration des plans et devis finaux. Ensuite de ça, on va commencer les tests de ça, les InfoEx. Puis, fin août, les architectes vont déposer les plans et devis achevés. Ensuite de ça, nous, à l'interne, on va refaire une certaine consultation de ces plans et devis-là et des petites modifications. Puis, par la suite, les plans, tous les plans et recommandations finales devraient être déposés en septembre. Puis, en automne, le début automne, on devrait commencer sur le terrain, le début des travaux jusqu'à la neige puis la finalisation, on va finir au printemps, tout ce qui est verdissement, inauguration, tout ça. Donc, c'est un échéancier qui est quand même très, très serré, on s'entend, mais j'ai confiance, j'ai confiance que tout se passe bien puis j'ai vraiment hâte de voir la première qualité de terre puis surtout de voir les sept projets achevés, réalisés, j'ai vraiment hâte à ça puis je pense que je ne suis pas tout seul. Donc, voilà et je vous laisse sur cette belle phrase-là que si ensemble on arrive à réaliser ces beaux projets-là, bien ensemble nous serons outre-mont pour le bien de la communauté. Donc, moi, c'était la fin de ma présentation. Merci beaucoup pour votre écoute. Merci, Ewan. Je crois que tu voulais peut-être laisser la parole à Mme Wainwright pour un peu expliquer le choix du nom. Oui, Mme Wainwright, si jamais vous voulez ajouter. Moi, je voulais juste bonjour tout le monde. Bonjour, hi, shalom. je voulais juste rajouter quelques mots en disant premièrement que j'aimerais beaucoup remercier Raphaël qui a vraiment pris charge de ce projet. J'ai toujours rêvé d'avoir une ruelle verte dans notre ruelle. Ça fait depuis 1996 que j'habite sur Avenue Kerb à 192 jusqu'à 194 à Avenue Kerb et c'est une ruelle que je trouve est vraiment une ruelle parfaite pour ce genre de projet depuis longtemps. Ça n'a jamais vraiment bien marché comme une ruelle normale étant trop étroit et aussi il n'y a pas beaucoup de circulation de voitures. Alors, je trouve que c'est vraiment un bon moment qu'on puisse faire ça et aussi nous avons beaucoup d'enfants sur les rues ici sur DDP et Kerb. alors je pense que ça va vraiment bien et très utiliser cette ruelle verte. Moi aussi je voulais juste dire que j'étais vraiment touchée par l'idée de la ruelle McGarrigle. Ce n'était pas mon idée du tout. Moi c'était quelque chose que d'autres gens ont proposé puis j'avais des larmes aux yeux quand j'ai entendu cette suggestion et ça m'a vraiment beaucoup touchée. Il faut dire que ma mère elle est venue ici sur la rue Kerb comme je le disais en 1996 elle a acheté ce bâtiment puis elle a vraiment tout mis dans cet immeuble ça l'a presque tué les rénovations puis elle avait à peu près mon âge puis quand elle est décédée il y a dix ans j'ai hérité la maison j'habitais à New York pendant j'étais déjà là pendant dix ans dix ans et j'ai resté encore et moi en en 2014 j'ai décidé de retourner ici à Montréal parce que je voulais que mes enfants vont à l'école Nouvelle-Cherbe ou sinon Bissonnière ou vraiment habiter ce quartier parce que moi pour moi la vie à Montréal comme un enfant c'était une vie idéale et incroyablement important pour moi d'une vie en deux langues et dans le froid et dans le chaud aussi alors c'était reconnexion avec cette ville avec ce quartier qui était tellement important aussi pour nous et moi j'ai vécu à Westmount quand j'étais plus jeune puis on est venu ici sur la rue du Rocher en 1991 et c'était un déménagement très important pour nous parce que ma mère elle a trouvé plutôt l'esprit artistique qu'elle peut-être n'avait pas à Westmount et moi puis mon frère on a circulé comme adolescents ces rues on a jeté nos cigarettes au Bonissoir sur Laurier puis tout ça alors c'est vraiment un full circle pour moi de voir mes enfants dans ces rues et dans cette ruelle alors j'étais vraiment touchée par le choix de nom aussi je pense que étant le fait d'avoir ces trois écoles ici ces très belles écoles et d'avoir cette ruelle qui est assez intéressante différente à cause de la façon qu'elle est étroite qu'elle est comme un courbé qui est là d'autres différentes types de résidents il y a des maisons il y a des appartements il y a des anglophones des francophones des gens de la communauté juive je pense que c'est une parfaite façon de rassembler qu'est-ce qu'on a ici à Outremont différents styles de vie mais c'est sûr que la musique et les arts c'est une façon de 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 faire des connexions avec des gens alors moi juste pour finir j'espère que quand on va pouvoir faire une célébration de cette ruelle qu'on va peut-être mettre une petite scène ou avoir un petit concert de musique ou partager un petit peu cet concept de chanter ensemble parce que c'est sûr que les soeurs McGregor et moi puis c'est ça qu'on fait dans la vie et c'est on peut se rassembler vers ça alors je voulais remercier encore Johan et Raphaël pour vraiment faire beaucoup du travail en tant que en tant que faire de réaliser ce vraiment super beau projet alors je vous remercie merci beaucoup c'était très éloquent vraiment moi-même je suis résidente de Outrebon et puis je me retrouve bien dans ce que vous avez dit au niveau de fierté alors merci merci beaucoup pour le partage je m'excuse je m'excuse je m'excuse parce que je réalise je n'ai pas rien en anglais parce que je n'ai pas pas qui était en anglais et je n'ai pas si je n'ai pas mais de course je n'ai pas je n'ai pas c'est important pour être aujourd'hui en cas il y a pas de questions ou 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 you know I'm here to answer any questions in French and in English on peut peut-être commencer par ça s'il y avait des questions des gens qui avaient des questions pour Madame Brainbright on peut commencer par ça alors peut-être dans la zone de clavardage si vous le souhaitez ou encore si vous voulez lever la main via Zoom je suis prête on voit une question de Isabelle Saint-Georges oui elle a posé une question sur les locataires sont-ils autorisés vous avez plein d'autres questions alors on pourra lui laisser la parole mais sur les locataires est-ce qu'ils sont autorisés à voter et participer au comité ou est-ce seulement les propriétaires je peux prendre cette question alors on ne fait aucune distinction entre les propriétaires et les locataires c'est vraiment les gens qui occupent les logements et c'est un vote par logement alors pour aussi distinguer que comment je pourrais dire c'est pour avoir plusieurs personnes qui composent le ménage alors c'est vraiment par unité de logement ou par ménage que le vote sera comptabilisé je ne sais pas si Mme Saint-Georges vous avez d'autres questions vous avez indiqué que vous en avez alors vous pouvez ouvrir votre micro et puis les dire allez-y madame Saint-Georges si vous voulez y aller on est à votre étude vous m'entendez ? oui ? oh très bien d'abord félicitations moi je suis absolument emballée je viens d'emménager au 150 rue Kerb le 24 juin donc je suis une toute nouvelle arrivante dans le quartier mon neveu est propriétaire de l'immeuble ici il m'a dit qu'il y avait un logement qui se libérait alors je suis là et depuis mon arrivée je jardine sans arrêt et mon enthousiasme déborde déborde le terrain de mon neveu et je me suis mis à entretenir les deux terrains de la ville qui jouxtent le terrain de stationnement alors j'ai raclé j'ai enlevé les mauvaises herbes j'ai sommé du gazon et j'ai ramassé des branches des valises de tout ce qu'on veut j'ai commencé à désherber le terrain de stationnement même alors ça rentre tout à fait dans mes valeurs donc je suis très heureuse que ce projet ait été initié et je vous félicite de tout le travail qui a été fait je suis ravie de voir qu'on a un vote par logement alors même si je suis que locataire je vais pouvoir voter évidemment en faveur je suis un petit peu déçue que l'aménagement se termine avant la propriété de mon neveu donc je me demandais qu'est-ce qui serait possible pour faire la transition entre votre beau projet et le bout de rue qui va être pas négligé mais qui sera pas revitalisé ça c'était ma première question ma deuxième était est-ce que pour le stationnement et les deux terrains de la ville qui termine finalement cette ruelle est-ce que je pourrais avoir l'aide de la ville pour ramasser les branches que je ramasse est-ce que je pourrais avoir des semences de gazon est-ce que je pourrais avoir un petit peu d'aide au niveau des bras ça va je travaille à temps plein mais j'ai du temps et de l'énergie à revendre mais je me demandais si c'était possible d'avoir l'aide de la ville donc mes deux questions donc je les répète est-ce que c'est possible d'aménager le petit bout de terrain qui mène à la fin de la ruelle et est-ce que c'est possible d'avoir de l'aide de la ville pour l'aménagement des deux terrains que j'ai commencé et le stationnement je vais y aller Marc-Claude je vais répondre à ça bonsoir madame Saint-Georges bonsoir bienvenue bienvenue d'abord à Outremont je suis bien content de votre implication c'est pour en fait pour je vais répondre à la deuxième question en premier pour le stationnement oui possiblement je vais regarder ce qui est possible de faire avec ça c'est sûr que je vais devoir consulter les gens aux opérations il y aura peut-être moyen de coordonner des petites choses puis de mon côté on pourrait on pourrait s'organiser une petite visite sur le terrain voir s'il y a un petit projet à planifier si ça vaudrait la peine de revaloriser le terrain puis de changer la pelouse ou d'ajouter n'importe quelle variété de plantes pour embellir le stationnement peut-être qu'on pourra en faire un petit projet puis oui ça va me faire plaisir de m'impliquer sur ce côté-là donc à la fin à la toute fin ou si vous voulez envoyer un courriel avec vos coordonnées je vais vous recontacter là-dessus sans problème pour la première question en fait moi j'aimerais peut-être laisser la chance à Mme Proulx ou Mme Wainwright d'expliquer pourquoi lorsqu'ils ont développé le concept de l'aménagement de s'arrêter à cet endroit-là donc je les inviterais à s'exprimer sur ce point parler est-ce que c'est bon Martha oui oui s'il vous plaît alors je vais vous expliquer c'est que quand on on a commencé à penser le projet le mot s'est passé entre voisins qu'on pensait à faire cette ruelle verte et via Johanne Rousseau j'ai reçu un message d'une riveraine du côté de l'épée qui disait qu'elle elle voulait garder l'accès à sa cour en tout temps pour pouvoir y mettre une voiture et donc c'est pour ça qu'on a décidé de faire le projet au nord de cette maison là qui souhaitait pouvoir garder l'accès c'est comme c'est pour cette raison là mais peut-être que dans un deuxième temps vous pourriez être l'instigatrice de l'aménagement du deuxième tronçon d'accord très bien je comprends très bien les spécificités de chacun mais dans un premier temps je me demandais si c'était pas possible d'harmoniser les deux tronçons parce que l'un va avoir l'air complètement urbain puis l'autre va avoir l'air magnifiquement vert alors je me demandais parce que comme vous le savez les bacs de compost sont renversés tous les soirs par des familles de ratons laveurs qui sont vraiment très bien portants et ça fait c'est pas tout le monde qui ramasse leurs déchets ou qui en prennent conscience donc je voudrais pas que ça devienne tout l'un et tout l'autre finalement je me semble qu'avoir entendu possible de mettre les déchets plutôt vers l'avant de la maison à ce moment-là évidemment ça réduit la circulation phonique si on veut mais alors peut-être si on pouvait garder une petite parcelle d'inspiration et de créativité pour ce secteur-là moi je prends sur moi de faire le terrain de stationnement et les deux terrains parce que je m'en suis fait une mission personnelle depuis que je suis arrivée j'y pense des heures et des week-ends complets alors j'ai rempli des sacs complets de détritus de jardin là Madame Saint-Georges je veux juste vous dire qu'on a besoin de vous et on est tellement content que vous soyez là parce que c'est sûr que c'est un projet qui va être décidé et qui va grandir par l'inspiration des résidents j'ai remarqué qu'est-ce que vous avez fait dans ces derniers temps en dehors de votre appartement je connais bien Veronica Milo qui habite là aussi Ersa et ses enfants alors je suis très 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 fière de vous et je pense qu'on espère vraiment trouver la meilleure façon si possible d'avoir le ramassage des déchets en avant mais ce sont des choses qui sont faites par on a besoin de vraiment voir si tout le monde est prêt à faire ça et c'est la raison de cette première vraie rencontre et pour répondre à votre question si à participer au comité c'est sûr que donnant à votre expertise on veut certainement que vous participez à la comité en tant que jardinière certainement moi je pense j'ai aucune expérience mais j'ai énormément de volonté c'est ça qu'il faut l'expérience ça s'apprend ça s'apprend nous on va on est en train de travailler on a un agent de recherche en environnement un stagiaire pour cette année puis on est en train de développer des calendriers horticoles puis des façons de faire pour vous donner les outils les outils théoriques mais aussi pratiques pour bien améliorer pour bien entretenir votre ruelle dans l'avenir puis donc c'est ça on ne vous laissera pas on ne vous abandonnera pas seul à votre projet on va vous accompagner dans l'avenir pour ça mais c'est sûr que tout part de la volonté puis du coeur au ventre puis vous l'avez bien démontré je vous remercie vraiment grandement de tous les efforts que vous faites pour nous puis concernant le verdissement pour la deuxième portion de la ruelle bien moi je peux être ouvert à ça il y aura possibilité peut-être juste avant de tomber en plein de vie avec les architectes paysagistes s'il y a certains endroits qu'on cible comme par exemple l'idée des jardinières ça n'empêche pas les citoyens d'en mettre sur leur clôture ou ça n'empêche pas non plus de déminéraliser ou d'extensionner la zone donc on le travaillera avant de tomber en plein de vie puis j'invite si ce soir il y a des citoyens qui ne sont pas présents à la présentation puis qui reconsulent parce que ça va être ça va être enregistré les gens vont pouvoir reconsulter cette présentation-là dans l'avenir s'il y a d'autres gens qui veulent embarquer dans le projet puis qui veulent mettre la main à la porte puis venir dire derrière chez eux puis intégrer aussi le comité bien tu sais on vous passe l'invitation puis si jamais vraiment il y a plusieurs citoyens qui voudraient agrandir la zone du mini-parc mais on le fera aussi oui merci merci beaucoup madame Saint-Georges je voulais peut-être ajouter ou bonifier il n'y a pas eu de corvée cette année et puis habituellement il y en a à chaque année alors ça aurait pu être aussi une solution pour pouvoir faire ça entre citoyens et citoyennes alors peut-être l'année prochaine ça sera l'occasion aussi d'avoir plus d'outils et comme on dit du manpower pour pouvoir faire un peu plus de nettoyage dans la ruelle j'aurais monsieur j'espère je vais bien prononcer votre nom monsieur Armoraire qui souhaitait poser une question oui c'est bien prononcé merci j'avais un peu la même question qu'Isabelle qu'est-ce qui empêche d'élargir la ruelle vers le stationnement le bout au moins au nord et j'ai bien compris qu'il y a un stationnement donc mais il me semble que le système de portée ou de guérite qui s'ouvre pourrait garantir toujours l'accès à ce stationnement là ou ah effectivement non effectivement c'est sûr qu'on peut garder l'accès aux automobiles avec ce système là la seule chose c'est que il va falloir faire attention à la section parce que quand le véhicule va tourner pour entrer dans sa cour la section c'est que du pavé alvéolé peut-être que ça va falloir mettre plus du béton pour qu'en tournant le pavé alvéolé ne vienne pas crocher puis qu'il devienne problématique après pour le déneigement mais oui parce que j'ai d'autres projets de ruelle verte qu'on a conçus qu'on a déminéralisés qu'on prévoit installer du pavé alvéolé avec des roubières en béton puis on conserve la circulation automobile puis on conserve le stationnement aussi fait que c'est sûr que si oui on pourrait est-ce qu'on sait si la personne utilise le stationnement tous les jours deux fois par jour ou est-ce que c'est quelque chose que l'accès a besoin d'être là une fois par semaine ou you know juste en tant que une très bonne question il faudrait poser la question à la personne concernée je n'ai pas la réponse présentement mais oui il faudrait on pourrait s'informer parce que si c'est pas tout le temps là ça pourrait marcher quand même que la personne puisse rentrer leur voiture assez facilement mais de toute façon de toute façon pour l'instant on conserve le déneigement fait que c'est sûr qu'il va y avoir de la circulation par le déneigement par les autres services mais déneigement s'il y a déjà beaucoup de neige ça dérange pas trop l'alvéolée en principe non s'il y a déjà de la neige c'est sûr que moi je pense que c'est vraiment il y a tellement de possibilités il y a tellement de bonne volonté c'est sûr que peut-être ça va aller vers quelque chose qui est complètement vert où il y a la possibilité de ne pas avoir de déneigement de ce que j'ai compris mais c'est vraiment la question de prendre ses premiers pas et de break ground comme on dit et c'est sûr que certaines personnes vont vouloir aller plus vite que d'autres mais au moins de commencer le projet dans une façon que les gens sont assez confortables au moins puis peut-être après ça pouvoir en faire plus mais c'est sûr que si on peut si les gens veulent vraiment élargir dès du début c'est important de dire ça en tant que long gate d'alvoler alors c'est une question qu'on pourrait se poser moi j'aimerais bien ça moi je suis à 133 juste derrière le stationnement donc je trouve que c'est un peu loin de chez moi et ça serait possible que ça soit plus proche donc ça serait cool si on pourrait convaincre cette personne je suis pour ça puis je vous appuie pour convaincre celui avec le stationnement ou celui qui a le stationnement j'encourage vraiment l'ensemble des citoyens riverains à se prononcer là-dessus comme je disais c'est qu'on va laisser un certain temps les gens vont pouvoir revisionner la capsule puis si les gens souhaitent végétaliser plus loin bien on le fera on le fera avec plaisir et aussi si la majorité la grosse majorité sont prêtes à que les déchets soient pris en avant ce qui est je pense le cas je pense que ça ça va être une possibilité puis ça va déjà beaucoup aider aussi j'imagine mais je peux vous dire que pour le 133 on a acheté notre propre bac puis il est derrière le centre de funérailles donc tu sais on a six appartements ici qui vont directement là tu sais c'est propre c'est jamais dans la ruelle donc nous on est bien là ça marche bien derrière à Memoria parce qu'ils gardent ça propre oui ils comprennent que c'est important juste comme derrière pain doré c'est propre nous autres sur notre côté nord on a vraiment un gros problème puis ça c'est quelque chose qu'il va falloir gérer mais on va trouver des façons certainement ok madame Saint-Georges avait un autre commentaire oui tout à fait je fais dans le même sens que le résident précédent qui a émis son avis par rapport au prolongement de la ruelle donc j'appuie cette proposition en fait ça va être ce que je dirais c'est que étant donné que tout est encore à construire tout est encore à inventer et que pour profiter de l'expertise de la ville et la volonté des citoyens ça serait de la machinerie qui va être employée je pense que je ne m'y connais pas beaucoup en coup de construction mais je pense que quand la machinerie est sur place ça ne demande pas beaucoup qu'elle se rende un peu plus loin que de la faire revenir un peu plus tard et de recommencer à s'installer alors c'est simplement dans ce sens-là que va mon commentaire que profitons de 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 cet élan de créativité pour pour faire le maximum pour profiter de de la main-d'oeuvre et 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 des plans et des devis moi je voulais juste dire absolument if I could have it my way I would push it all the way et si comme vous dites la machinerie est là on ouvre le bouton on ouvre le plus possible même sur notre côté mais je ne sais pas c'est pas c'est ça c'est ça mon wish mon vœu puis j'espère qu'on peut-être on va y arriver dans ce dans le respect de 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 des citoyens et puis des capacités de la ville aussi bien entendu je ne vais pas demander mère et monde mais c'est important de se manifester notre désir parce que si on ne le manifeste pas bien on ne sera pas exaucé je pense que c'est juste la musique à nos oreilles je ne sais pas pourquoi Yoann mais c'est puis madame madame Saint-Georges a tout à fait raison c'est sûr que si la volonté est là des citoyens c'est c'est sûr que quand la machinerie est sur place c'est plus économique de juste s'ouvrir un peu plus loin pour s'extensionner que de la faire revenir mais oui fait que si si vraiment la volonté est là après cette consultation citoyenne là bien on le fera on va agrandir la zone puis ce qui est important si si la personne je ne me souviens pas c'est quoi le nom de la personne qui résida à l'endroit où il y avait un stationnement mais si la personne est à l'écoute bien simplement je veux juste rappeler qu'il est possible de circuler de façon temporaire sur le pavé alvéolé pour aller à son stationnement si c'était que ça l'enjeu pour ne pas verdir bien tu sais il y a possibilité de faire une concession puis d'extensionner puis de lui permettre l'accès à son stationnement est-ce qu'il y avait d'autres questions ou commentaires peut-être juste mon premier commentaire c'est que ça me semble génial peut-être ma seule crainte ce serait il faut que ça demeure sécuritaire il faudrait vraiment que cette barrière demeure toujours fermée que la personne respecte bien l'ouverture-fermeture parce que c'est important pour que nos enfants puissent jouer on a des enfants de 1, 2, 4 you know les enfants les little ones ouais ça prend l'implication de tous est-ce qu'il y avait d'autres commentaires ou questions? alors s'il n'y a pas d'autres commentaires ou questions je vais remercier notre présentateur et nos présentatrices du comité vert nos résidents et résidentes qui étaient là mon dieu c'est tellement ça fait du bien en tout cas de vous entendre je crois je ne sais pas si madame Patron voulait faire un petit mot de la fin oui bon alors bonsoir encore une fois à toutes et à tous mais comme vous disiez c'est de la musique à mes oreilles tout ce projet-là et puis l'arrondissement et notre administration c'est exactement pourquoi on a insisté à revoir le guide d'aménagement des réelles vertes parce qu'on sait que c'est des milieux de vie importants pour les citoyens et les citoyennes et donc ce que j'entends ce soir ça correspond à ce qu'on à ce qu'on sentait depuis déjà quelques années la volonté de se réapproprier ces milieux-là et donc j'ai bien hâte que ces projets prennent vie et puis si les gens en voyant ces beaux projets ça attire encore plus de monde c'est exactement ce qu'on veut et puis je pense que les gens qui avaient peut-être un peu peur ou qui auraient des réticences avec l'accès automobile il faut prendre en compte que je pense que c'est toujours possible de conserver cet accès mais de façon à améliorer au profit de tout le monde les milieux donc je vous invite à regarder si c'est possible de s'agrandir nous on veut juste plus de Roelbert dans notre quartier donc go merci à toutes et bonne fin de soirée merci beaucoup tout le monde oui alors pour les coordonnées de de Johan je peux les mettre dans le chat c'est très facile c'est Johan point Rousseau at Montréal point CA alors tu me confirmeras Johan si j'ai fait une pause dans ton courriel non c'est exactement ça c'est une chance alors je ne sais pas Johan si tu voulais dire quelques mots avant de quitter oui allô excusez-moi de vous interrompre est-ce que vous m'entendez oui 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 ok excusez-moi c'est Johan qui habite au 154 Kerb bonjour bonsoir allô tout le monde oui oui bonsoir j'étais sur l'appel depuis peut-être 6h30 mais j'essayais de un-muter puis je n'avais pas la bonne compter étoile 6 étoile 6 c'est ça donc j'étais un peu en monologue je pense qu'on m'entendait bref je sais qu'on est en train de clore la rencontre donc je vais vraiment faire ça très bref mais c'était juste une petite note par rapport à la discussion qu'il y avait au niveau de l'extension de la de la ruelle passé le stationnement nous on n'est pas dans la même situation que la personne qui a son stationnement je crois intérieur qui l'utilise à tous les jours on a une place de stationnement à l'extérieur de notre de notre demeure qui se trouve être la cour arrière si on veut qui est une place de stationnement qu'on utilise rarement parce qu'on utilise rarement la voiture en général mais c'est quand même une place de stationnement donc on veut juste au niveau de l'aménagement s'assurer que ça ne sera pas bloqué pour stationner une voiture dans notre demeure c'est au niveau de cette information-là qu'on voulait juste partager pour pas que ce soit impossible pour nous de rentrer pour stationner donc je ne sais pas ce que ça a comme implication au niveau des matériaux parce que vous parliez tout à l'heure de renforcer au niveau du béton ou quoi que ce soit s'il y a des voitures qui doivent circuler mais c'est une information qu'on voulait juste soumettre à votre attention parfait merci en fait dans le projet qui a été proposé ce soir je comprends que vous êtes arrivé peut-être un petit peu plus tard le projet qui a été proposé ce soir n'empêche pas la circulation automobile le choix des matériaux tout ça de toute façon nous on conserve le déneigement puis autres services en ruelle donc ça doit être accessible par une circulation véhiculaire la seule chose qui va être à réfléchir c'est que si jamais on extensionne le projet au-delà de chez vous puis que vous devez circuler c'est juste au niveau du rayon de braquage pour rentrer sur votre terrain que là il va peut-être falloir élargir la zone de béton pour être sûr que le pavé albéolé soit pas trop affecté lors des tournants mais non c'est sûr qu'on conserve l'accès à la circulation automobile bien merci c'est ça qu'on voulait préciser tout simplement pour que vous prenez ça en considération dans les matériaux comme vous dites puis tout ça dans l'accès puis que si jamais il y a de la clôture que ça soit pas dans un endroit qui pourrait être endommagé par un véhicule ou quoi que ce soit pouvez-vous me répéter votre adresse s'il vous plaît oui c'est 154154 Kerb si vous allez derrière dans la ruelle vous allez voir que justement on est à côté de madame Isabelle qui vient d'emménager et on se croise justement dans la ruelle et on a une genre de clôture en ce moment beige qu'on garde souvent ouverte justement pour que les enfants puissent jouer ensemble et tout parfait je trouve ça super intéressant ce que je constate à ce soir c'est que les gens veulent agrandir la zone puis ils veulent plus de verniscements donc c'est un constat vraiment intéressant puis ce que je comprends aussi surtout avec madame Saint-Georges c'est que les gens veulent aussi s'impliquer au niveau de l'entretien donc je suis vraiment heureux en fait des les commentaires qu'on a eus ce soir puis de la présentation puis je trouve que c'est vraiment un beau projet ça va vraiment améliorer votre qualité de vie donc je vous remercie beaucoup pour la présentation je remercie grandement madame Crow puis madame Wainwright pour leur présence puis aussi tout leur travail qu'ils ont fait au niveau du comité vert puis comme je disais n'hésitez pas si vous avez des questions des commentaires puis vous voulez qu'on refasse une petite visite de terrain pour regarder la possibilité d'agrandir la zone on se scédulera quelque chose puis d'ici une semaine ou deux je serai en mesure de me libérer pour aller vous rencontrer puis ça me fera un grand plaisir puis moi si c'était juste de moi je crois vraiment en les ruelles vertes en le potentiel de verdissement à Outremont puis si c'était juste de moi je verdirais tout l'ensemble des ruelles donc voilà ne gênez-vous pas à me contacter puis je vous remercie encore beaucoup puis à une prochaine merci beaucoup tout le monde au plaisir de vous revoir dans une ruelle près de chez vous merci au revoir au revoir